Le téléphone portable fait partie de leur vie de collégienne. Ces élèves l'utilisent quasi quotidiennement en classe. Je l'utilise principalement dans les cours où les professeurs ne font pas très attention ou ceux qui nous laissent travailler de manière indépendante. Si les professeurs ne mettent pas beaucoup d'énergie dans leurs cours, alors les élèves ne font pas d'efforts non plus et vont alors sur leur téléphone. Et sans surprise, ceux qui les captivent. TikTok ou je veux ouvrir des snaps ou YouTube. Snapchat ou juste lire les messages. Oui, je réponds juste à mes amis. Mauvaise qualité d'écoute ou manque de concentration, ce sont les principaux problèmes pointés par les experts. Les Pays-Bas veulent appliquer l'interdiction du téléphone à l'école dès le 1er janvier 2024. Il y a de plus en plus de preuves selon lesquelles les téléphones portables provoquent d'énormes perturbations. Les déconcentres et l'efficacité d'apprentissage diminuent. C'est vraiment important d'avoir un environnement pendant les cours où toute l'attention est pour l'enseignement, pour le professeur. Et les téléphones portables sont tout simplement très perturbants. En France, l'utilisation d'un téléphone portable est interdite, de la maternelle jusqu'à la fin du collège, depuis la loi du 3 août 2018. Sous-titrage ST' 501